Je vois de votre vie, l'amour de violence. Que vous entendez, chez l'homme, il n'existe que deux libertés. Deux. Quatre. Il n'y a ni trois, ni quatre encore. Il n'existe que deux libertés. La première liberté, elle se rapporte à la société et à l'État. Comment peut-on être libre en société et face à l'État ? D'abord, l'homme est une nature. Donc, nous obéissons à notre nature. Et je vous donne un exemple d'obéissance à notre nature. Je ne suis libre qu'en acceptant que je suis un être vivant qui doit vivre, grandir, mourir. Par force. Personne ne peut dévier de cette pente. Vivre, grandir, mourir. Donc, je suis libre qu'en acceptant cela, l'acceptation est la nécessité. Deuxièmement, je ne suis pas libre de marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau, ce n'est pas le propre de l'homme. L'homme n'est pas libre de marcher sur l'eau parce que marcher sur l'eau est une loi. Et la loi fait de nous des terriens. On est sur terre. L'homme n'est pas libre de voler aussi. Non, non, on a les peuples. L'homme n'est pas libre de voler parce que le vol n'est pas humain. Vous me direz l'avion. L'avion, ce n'est pas l'homme. Vous me direz le bateau. Eh bien, le bateau, ce n'est pas l'homme. Ce sont des inventions de l'homme. Donc, la liberté ne se rapporte qu'à l'obéissance. Premièrement, on ne peut être libre qu'en obéissance. Paradoxalement. Et pourtant, on disait être libre, c'est faire ce que l'on veut. Mais on se rend compte que sur le plan naturel, je ne suis libre qu'en obéissance. Obéissance quoi ? Les lois de la nature qui ont fait de moi un être vivant appelé à vivre, grandir et mourir par force. Nous tous, nous allons mourir. Et c'est ça seulement le gage de notre liberté. Accepter la nécessité que nous mourrons chaque jour que nous vivons, nous rapproche de la mort. Inéluctable. Voilà pourquoi Francis Bacon dit qu'on ne commande à la nature qu'en obéissance. Si je veux être libre, je dois obéir. Je vous donne une loi de la nature, la digestion. Vous connaissez la digestion ? Pourquoi vous avez-vous ? Très bien, parce que vous avez faim. Les lois ont vous apprécié un bol tellement beau, bien décoré, des guinards là-dessus, tout. Mais vous avez fait un coup de 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 coup. Si jamais tu forces Le tien Parce que le ventre est plein Oublie Les différences de bien Le ventre dit Va te reposer je travaille Le ventre a une usine Qu'on appelle Le grand intestin pancréatique Le pancréas Jette les sucs Et les machines du ventre Commencent à faire la digestion Après avoir fini On l'amène vers l'incestin grêle Qui est maintenant Ce qu'on appelle le moulin du ventre L'incestin grêle filtre Amène ça au grand intestin Tout ce qui n'est pas bon On le jette au grand intestin Le grand intestin a une porte de sortie J'ai dit ça Pardonnez-moi du mot l'anus Les gens ne peuvent Les gens ne peuvent pas Les gens la loi de son ventre a parlé La loi du ventre du peau Qu'est-ce qu'il a dit ? La loi a dit Peau digérer Maintenant j'ai transformé Une de la portion de ton alimentation En ce qu'on appelle Plasma Je le transforme dans ce qu'on appelle Les valvoles pulmonaires Et les valvoles pulmonaires font leur travail Et transforment ça en ce qu'on appelle Donc les artères Les aortes Et ceci se transforme en sang bleu Et le sang bleu va directement vers ce qu'on appelle L'organe épirateur du sang La machine sanguine Le cœur Le cœur filtre Et le foie Ils retiennent tout ce qui est mauvais Et ce qui est bon Se transforme en leucocyte et en lymphocyte Globule blanc Globule rouge Qui alimentait notre corps Et les globules commencent à faire le travail Et l'homme grandit Grandit Tout ce qui est mauvais Est filtré Est ramené à l'instastin grêle Qui remène cela à la pence Et la pence doit demander à l'anus d'aller Ou à la petite chambre qu'on appelle toilette Maintenant le pôle a dit Je ne vais pas aller aux toilettes On dit au pôle Pourquoi le pôle dit Je suis libre Mais le pôle me dit Mais là tu es libre Tu es libre de ne pas aller aux toilettes Monsieur le pôle Et le ventre qui doit être obéi Rappelle au pôle Et on entend Le pôle dit Et le pôle reprend Le troisième avertissement Mais attention les gars Au troisième avertissement Si le pôle ne répond pas Ne sortez-y Le pôle est obligé de se lever Et il se lance en lourd Le pôle est lourd Parce qu'il y a un poids qui pèse Qu'il doit déranger Et qu'on appelle soulagement Le pôle se demande Il dit Par force Par force Alors le pôle se dirige tout droit vers la douche Il dit Et le peuple se précipite pour entrer dans la petite chambre. Quand le peuple ressort, vous le voyez en sueur. Et il dit ouf, ouf. Pourquoi ? Parce que le peuple vient d'être libre. Il est libre, pourquoi il est libre ? Parce qu'il vient d'obéir. Il a obéi à qui ? A Dembouch. C'est la loi des... Les que vous sourd, Dembouch. Les que vous sourd, Dembouch. Donc le peuple est libre qu'en obéissant à ces lois naturelles. Deuxièmement, la société. Après avoir vécu notre nature, nous vivons en société. La société, il y a autrui. Et autrui n'est pas moi. Autrui aussi fait face à moi. Les relations que nous entretenons sont basées sur le respect mutuel. Sont basées sur le sens de la tolérance. Donc en société, nos libertés s'appellent respect mutuel, tolérance. On est libre en société qu'en étant tolérant par rapport à l'autre. Regardez dans les sociétés. Prenez la société sénégalaise. Il y a tellement de tolérance. Le Sénégalais peut te passer sur la tête après dire, c'est du Djégoulou. Le mot Djégoulou là, c'est très important. Accepter l'autre. Il y a l'acceptation. On est dans la sénégalaise ici. Il y a une société plus acceptable que la société sénégalaise. Je ne l'ai pas encore vue. C'est une société dans laquelle on a élaboré ce qu'on appelle le cousinage à plaisanter. Regardez ce que j'ai dit les pols depuis le matin. Pourquoi j'ai la liberté de le faire ? Et qu'aucun pol ne se fâche. Ça lui fait plaisir. Mais si un Djola prenait ma place ou un Wolof, Préparez-vous. Ça va mener une guerre. Parce que ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie, c'est entre pol et seref. Le pol veut tout dire au seref. Le seref aussi peut tout dire au pol. On l'a élaboré ici. Donc ma liberté de dire ce que je veux au pol est basée sur la tolérance du cousinage à plaisanterie. Djouf avec Faye. Maintenant, Ndiaye et Djouf. Maintenant, Ndiaye et Ndiaye et Ndiaye. Maintenant, Ndiaye et Ndiaye et Ndiaye. Ils vont se faire prenez. Donc, il y a tellement de nos diversités. Donc nous avons élaboré et c'est donc qu'on a créé une parenté entre nous. Le monde seref, il y a ce qu'on appelle les djola, les serefs, les djambo. Voilà des notions qu'on a élaboré entre nous. Donc une liberté, c'est toujours comme ça. Une société a élaboré des valeurs. Et ces valeurs orientent nos libertés. Donc nous ne sommes libres qu'en société, qu'en obéissance. Encore. Pour qu'en obéissance. Et là, c'est le grand Thomas qui va parler. Il a dit, « L'obéissance aux lois que nous nous sommes prescrites est le seul gage de notre liberté en société. » L'obéissance aux lois que nous nous sommes prescrites est le seul gage de notre liberté en société. Donc les lois ont été prescrites par les hommes. Nous devons les obéissance aux lois que nous devons les obéir. On est libres, mais le peuple, il sait pourquoi il vit. Et si jamais la police le prend, il perd sa liberté. On va le monoter, le mettre dans le panier à salade. La voiture des policiers s'appelle panier à salade. Parce que c'est des grillages, quoi. Comme les policiers. Donc il nous faut perdre notre liberté. Pourquoi ? Parce que sur le plan social, nous ne sommes plus libres de baquer à nos occupations. Pourquoi ? Parce qu'on a violé la loi. Mais quand nous obéissons, quand la police passe, on la respecte. Nous devons un respect immense à la police. Un respect immense à la gendarmerie. Parce qu'il reflète l'État. Un policier qui passe, plus qu'au tout de ça, boule. On les appelle boule. Mais il dit qu'il est boule. Et on les appelle, un autre nom, les forces de l'ordre. Voilà le mot qu'ils ont. Les forces de l'ordre. Maxime Weber les appelle le monopole de la violence légitime. La police a la violence. Mais la violence, elle est légitime. Quand la police fait une rupture et tape sur nous, c'est parce qu'on a commis un crime. Lorsqu'il y a grève, au lieu que de se limiter à manifester, on casse. On brise, on brûle. Mais la police va utiliser la violence aussi. Les grenades lacrymogènes vont pèter. Et les livres vont sortir. Et l'orable chassé croisé, la véritable chassé consorcière. Chacun va chercher à fuir parce qu'on n'a pas obéi. Donc, d'une part, il n'y a de liberté que dans l'obéissance. Si nous n'obéissons pas, nous ne sommes pas libres. Donc, la liberté se rapporte toujours à l'État. On ne peut pas parler de liberté sans parler d'obéissance. Et parler d'obéissance, c'est parler de l'État. Parler de l'État, c'est parler de la vie en société. Parce que l'État est l'artiste qui gère la société. L'homme est un zoo politicone, un animal social. Et la notion de politicone renvoie immédiatement à la notion d'État. L'État est le gestionnaire de la société. Maintenant, l'État doit gérer la société. Pourquoi ? Pour mettre la liberté. Cependant, cependant, il y a une seconde liberté. Si nous avons la liberté sous l'angle physique, la liberté physique de l'homme, le corps, si nous sommes libres physiquement, c'est parce que nous sommes obéissants. Quand nous obéissons, nous sommes libres physiquement. Si nous sommes libres physiquement, nous parlons de la liberté extérieure, c'est-à-dire en rapport tout le temps avec d'autres, en relation avec d'autres. Cependant, il y a la liberté métaphysique. S'il y a la liberté physique, l'autre liberté, c'est la liberté métaphysique. L'homme en tant que tel, met l'homme dans sa raison. Cette liberté métaphysique renvoie au psychisme de l'homme. Le psychisme, c'est la raison et le cœur. La raison et le cœur. Je peux faire face à une liberté sans obéir, en me rebellant dans mon intériorité. Cette fois-ci, on est dans la liberté intérieure, la liberté psychique, où je peux être face à l'état et désobéir. Mais la désobéissance n'est pas une désobéissance civile. Elle est une désobéissance intérieure, dans la conscience, ce qu'on appelle une prise de conscience. En prenant conscience de ma capacité de penser, je suis libre. C'est pourquoi Descartes a dit, je pense, donc je suis libre. Chacun de vous est en train de penser. Vous me regardez comme ça, mais il y a certains qui sont libres et ils ne sont pas là. Physiquement, ils sont là, les yeux grandement ouverts, mais absents. Parce que leur esprit n'est pas là. Certains sont en France, actuellement. D'autres sont en train même de faire la visite de la tour Eiffel. D'autres sont en train de grander d'organiser leur mariage. D'autres sont en train de faire des courriels, des diagas. D'autres sont en train de penser au fond qu'ils ont laissé à la maison. Puisque leur esprit peut sortir d'ici et leur corps resté. Donc, par la pensée, je suis libre, très libre d'ailleurs. C'est ce que Descartes appelle le libre arbitre. Nous sommes dans le libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre ? Le libre arbitre est le pouvoir que l'homme a de faire ou de ne pas faire. Le libre arbitre est le pouvoir que l'homme a de faire ou de ne pas faire, d'obéir ou de s'abstenir, même devant l'évidence, même devant un fait réel qui est libre de ne pas obéir ou de ne pas. ou de désobéir. Mais tu restes dans ton fort intérieur, à l'intérieur. Si jamais tu parles, tu n'es plus libre. Donc, tu restes libre dans ton oui-clos, dans ton fort-clos, dans ton fort intérieur. C'est ce que Descartes appelle le libre arbitre. Le libre arbitre a été expliqué par Descartes dans sa théorie du solucisme. Le solucisme, c'est la théorie cartésienne du solum, l'homme seul, l'homme dans le monologue. Chacun de nous parle avec soi-même, chacune. Chaque jour, nous faisons l'expérience d'un libre arbitre. Chaque jour. Chaque jour, chacun de nous fait l'expérience d'un libre arbitre. Chaque jour. Puisqu'en pensant, on est libre. Donc, on peut être emprisonné. Ceux qui sont en prison sont aussi libres que vous. Sur le plan psychique. Parce que leurs pensées peuvent sortir de la maison. Là où vous êtes, vous avez gardé quelque chose à la maison, dans votre chambre. Il se peut même que votre maman soit assise sur la chose. Mais vous êtes plus proche de la chose que votre maman. Parce que la chose, vous l'avez dans votre tête. C'est tout khadis. Il y a des filles qui sont en prison. Je ne vais pas vous dire mais je ne vais pas vous dire. Puisque ça est là dans votre tête. Donc, la liberté par rapport à la conscience intérieure. Donc, ce que Dakar appelle le libre arbitre. Ce libre arbitre, est-ce qu'on peut l'expérimenter ? L'expérimenter ? Non. Parce que dès lors où nous l'extériorisons, on ne peut plus l'appeler un libre arbitre. Ça devient une liberté utopique. Ça devient une liberté stupide. Et d'ailleurs, un philosophe du nom d'André Gid a voulu l'expérimenter. Il a voulu donner l'exemple d'un libre arbitre par ce qu'il appelle l'acte gratuit. Un acte est dit gratuit selon André Gid lorsqu'il n'est motivé par rien. Un acte est dit gratuit lorsqu'il n'est pas commandé par la raison. Un acte est dit gratuit lorsqu'on le fait d'une manière hasardeuse. Et cela n'existe pas. Donc, le libre arbitre doit rester au fort intérieur et non pas extérieur. Et pourtant, dans son livre Les caves du Vatican, André Gid a voulu l'expérimenter. Il a un personnage qu'on appelle l'Afkadio. L'Afkadio est un personnage spécifique qu'André Gid a créé dans sa conscience pour tenter d'expérimenter l'Afkadio. Et il sera sanctionné par Saint-Augustin après. André Gid décide de libérer l'Afkadio. De demander à l'Afkadio d'agir par rapport à l'acte gratuit. L'Afkadio était un ouvrier des chantiers navals. Ce qui fabrique les bateaux. Chaque jour, il se levait de chez lui, prenait le métro, allait au boulot et revenait le soir au dodo. Il a déjà né marre de la triptyque métro, boulot, dodo. Je vais changer aujourd'hui. Et l'Afkadio dit je vais accomplir l'acte gratuit. L'acte qui n'est pas commandé ni préparé. Je vais le faire gratuitement comme ça. L'Afkadio se lève, se promène avec son pyjama. Il ne se rend même pas compte qu'il sort de chez lui. Il marche comme ça errant. Il erre jusqu'à ce qu'il arrive à la gare par hasard sans se rendre compte qu'il est à la gare. Il voit le train baume de monde. Il attend que le train prenne le départ. Il tire un VR du train. Le VR tombe sur les rails et le train ne passe sur la tête. L'Afkadio dit j'ai accompli un acte gratuit. Donc le libre-arbit ne peut pas être expérimenté. Pourquoi ? Parce que Saint-Augustin a dit si nous basons la liberté sur un acte gratuit cette liberté devient une liberté stupide. C'est ce qu'il appelle l'hypothèse stupide de la liberté. Pourquoi ? Il a dit parce que la liberté ne peut pas être fondée sur l'erreur. Sur le choix de l'erreur. Et ça c'est une erreur grave qui sera punie par la loi. Donc nous faisons l'expérience d'un libre-arbitre au fond de nous-mêmes. On peut donner encore un autre exemple d'une liberté métaphysique. L'intentionnalité. L'intention. L'aspiration. On a tous une intention ici au fond du monde qui nous tient fermement dans le cœur. Et je sais que les élèves actuellement vous-là l'intention que vous avez dans votre cœur le plus proche de vous c'est le bac. Le bac avec manchon. Mais dommage. Est-ce que cette intention se réalise toujours ? Encore saint Augustin qui parle. Il a dit même l'intention n'est pas toujours réalisable. Cette liberté si elle sort du cœur on ne peut pas l'arrêter tout le temps. On dit à saint Augustin pourquoi ? Il dit parce que des fois qu'on fait face à la fatalité et à la destinée. Et si le destin décide que tu ne réussiras pas. Saint Augustin a dit combien de personnes ont tenu fermement dans le cœur un projet. Au moment de l'atteindre ils perdent ou ils échappent ou ils meurent. Beaucoup. Mettent fermement un projet dans leur cœur. L'intention de réaliser ce projet mais au moment d'atteindre le projet il y a l'échec qui se présente. Premièrement. Il y en a pas mal de candidats qui se sont présentés au bac l'année passée et qui ont repris. Et pourtant dans leur cœur leur désir c'était de réussir. Donc quelque part cette liberté de l'intentionnalité pose problème. Mais comment peut-on comprendre la liberté de l'intentionnalité même si elle a des limites est une liberté quand même. Je vous renvoie à Martin Heidegger. Le professeur Martin Heidegger dit que l'homme est l'être des lointains. Ils ont pensé qu'ils ne sont pas 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 philosophes un écrivain qui n'est pas philosophe bien sûr qui s'appelle Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry va faire l'expérience de la liberté comme intentionnalité. On le demande il dit si je délivre dans un désert quelqu'un qui n'aspire à rien que signifie sa liberté ? Et Saint-Exupéry dit il n'y a de liberté que de quelqu'un qui va quelque part. Quand vous projetez c'est que vous êtes libre. et il nous donne l'exemple du capitaine Rivière le capitaine Fabien était un pilote de ligne qui avait pour mission d'amener des coulis à travers le front du St-Life vers la Patagonie ou vers la Fille. Son avion fait crash en pleine nuit dans le désert de Patagonie. Alors le capitaine Rivière va expérimenter son intention madame Yenim il se lève il ne pense plus à sa vie mais il pense aux milliers de familles qui attendaient leur colis leur lettre qui était l'unique signe de vie de leurs parents qui est dans le fond. Il se lève il marche dans le désert il marche jour et nuit et il arrive dans une oasis enfin il était en panne d'eau parce qu'il conduisait un hydravion et les bergers l'ont repêché l'ont donné à manger lavé du fruit et l'ont sergé sur leur chameau pour aller ravitailler l'avion et Antoine de ce dessus reprend le vol donc il n'y a de liberté que de quelqu'un qui va quelque part c'est la liberté de l'intentionnalité. Il y a une troisième aussi dans cette même liberté où nous faisons un troisième exemple la responsabilité l'homme peut être libre dans la responsabilité la responsabilité on ne la forge pas on ne l'enseigne pas on ne l'érit pas donc par la notion de la volonté du job du mort l'homme peut être libre je vous renvoie à Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre était un rebelle plus rebelle que jamais il n'a jamais accepté et d'ailleurs même en 1981 Jean-Paul Sartre gagne le prix Nobel de philosophie il refuse il dit qu'il ne va pas le prendre les gens ont dit il est faux des millions Sartre dit beaucoup merci il a dit si j'accepte le prix Nobel je suis conditionné je n'aime pas qu'on me conditionne et le lendemain les pauvres de Paris ceux qui sont les clandos les SDF sans demi-fils fixe ont entendu que Jean-Paul Sartre a gagné le prix Nobel de philosophie et il refuse d'aller prendre l'argent à Vienne ils ont écrit une pancarte s'il te plaît monsieur Sartre va le prendre pour nous et ils viennent à sa fenêtre ils attendent le réveil de monsieur Sartre pour tendre la pancarte Sartre lit la pancarte il voit s'il vous plaît monsieur Sartre allez prendre le prix Nobel pour nous et il a dit c'est là où j'ai compris des fois la responsabilité aussi elle est extrêmement importante si je ne prends pas ce prix je suis responsable de la vie de ces gens-là qui espéraient de cet argent pour améliorer leur vie donc je vais aller le prendre et il reprend Sartre et il dit aux français je n'ai jamais été aussi libre la France comme les français aussi n'ont jamais été aussi libre que sous l'occupation allemande on dit à Sartre mais c'est pas vrai on occupe la France tu dis que les français sont libres il a dit c'est en ce moment qu'ils ont compris les responsabilités et les français par le général de Gaulle qui a fait l'appel du 18 juin 1942 cet appel du 18 juin tomba dans l'oreille des personnes responsables qui vont aussi prendre les armes pour libérer la France donc la liberté se rapporte à une responsabilité et je crois que c'est cette responsabilité qui va conduire aussi les peuples africains à se libérer parce qu'on a compris le prix de la liberté et c'était la marche vers l'indépendance et le référendum de 1958 ses couteaux il refusa il dit non je préfère l'indépendance tout de suite de Gaulle a dit prends la il a dit non je préfère être pauvre et être libre que d'être riche dans l'emprisonnement français donc en résumé c'est ça on ne peut pas parler de liberté sans parler d'Etat de même qu'on ne peut pas parler de l'Etat sans parler de liberté mais on peut parler de l'Etat à lui c'est là je vous ai dit c'est que c'est un Etat l'Etat illégitime mais l'Etat peut être illégitime le sujet de l'année passée on l'avait donné l'Etat peut ne pas être légitime lorsque l'Etat devient un abus de pouvoir abusé du pouvoir le pouvoir n'appartient pas à l'Etat le pouvoir appartient au peuple c'est le peuple qui donne le pouvoir Léline disait l'Etat c'est le peuple il a parfaitement raison mais quelque part quand l'Etat est l'expression d'un abus de pouvoir l'Etat perd sa légitimité il n'est plus libre légitime pourquoi ? car le Max a dit la plupart des Etats ont dévié la notion que le peuple leur a confié pour des intérêts particuliers et Max dira l'Etat n'est rien d'autre qu'une classe dominante qu'une classe dominante organisée au profit de la minorité une classe qui satisfait ses intérêts personnels par rapport aux intérêts particuliers et aux intérêts généraux pas mal d'Etat sacrifie les intérêts généraux pour leurs intérêts personnels quand est-ce que l'Etat est comme ça ? lorsque l'Etat est pourri et qu'est-ce qu'il fait d'un Etat un Etat pourri demandons à Nietzsche Nietzsche a dit quand l'Etat est pourri c'est qu'il devient un menteur et Nietzsche nous dit que tout l'Etat est pourri il n'y a pas un seul bon Etat on l'a dit pourquoi ? dans son livre ainsi par les arazos Nietzsche nous dit je vais vous parler de ce qu'est l'Etat c'est Nietzsche qui parle c'est pas M.G. Nietzsche dit qu'est-ce que l'Etat ? ce que vous remarquez à la fin de la phrase c'est qu'il y a un point d'interrogation et un point d'exclamation il y a un point extrêmement important point d'exclamation d'interrogation c'est qu'est-ce que l'Etat c'est quoi ? point d'exclamation c'est halas c'est Moussiba Nietzsche dit parler de l'Etat c'est parler de la mort du peuple quand l'Etat est vivant le peuple est mort Nietzsche dit l'Etat est le plus froid de tous les monstres froids un monstre Mouiloubo il dit ouvrez grandement vos oreilles je vais vous parler de la mort du peuple je vais vous parler de ce qu'est l'Etat il dit l'Etat est le plus froid de tous les monstres froids Moussiba l'Etat il m'enfroid de moi et ferme donc c'est vrai Moussiba Moussiba dit voici le mensonge qui s'échappe c'est ça qui sort de Kouric je veux dire les Etats ils disent les morts ils sont et ils ne vantent pas ils sont ils ne meillent pas ils ne vantent pas ils ne vantent pas tu as ils ne vantent pas ça est le plus froid c'est un Etat et l'homme d'Etat est le plus froid parce que les gens ne sont pas ils ne sont pas c'est le plus froid c'est le plus froid nous ne sommes pas de mensonge moi l'Etat, je suis le peuple nous sommes dit mensonge, ferme bref donc si l'Etat ment son peuple cela veut dire que l'Etat a trahi parce que sa mission n'est pas de mentir son peuple si l'Etat profite de son peuple, l'Etat a trahi